Nous sommes là pour dire non aux sanctions inimètes, inacceptables de la CDAO, pour dire non à une immigration militaire à notre sol, pour dire aux armées françaises de quitter notre pays. Ils sont là illégalement parce que l'Assemblée n'est pas ratifiée, ils sont là illégalement parce que les autorités actuelles leur ont dit de quitter, ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter. Donc ils sont là illégalement, c'est une occupation illégale de notre sol, elle nous demande de quitter tout simplement le Niger. Ma présence ici c'est vraiment pour montrer ma détermination par rapport au soutien des militaires. Et pour cela, nous demandons en tout cas que la base française quitte notre pays parce qu'elle nous met dans tous nos états. On ne doit pas être stressé pour un tiers de personnes qui ne connaissent même pas la valeur du Niger. Nous sommes des Nigériens. Nous sommes des Nigériens et on a besoin des Nigériens pour lutter par rapport à notre souveraineté. Vive Tchani, vive le général Tchani, vive l'armée nigérienne, vive l'ensemble du peuple nigérien. Et nous demandons vraiment une fois de plus que l'armée française quitte notre territoire pour qu'on soit une fois de bon à l'aise. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à nos héros merci. C'est le dépasse le merci. Mais ce qu'on veut, ils ont pris le pouvoir pour trois choses. Pour l'insécurité, ils ont pris pour la malgouvernance, ils ont pris pour la pauvreté. Une fois qu'ils voient ces trois points-là partout, tant qu'à l'armée française, si nous sommes soudés, ils sont obligés de quitter. Et la série avant de ne plus nous stresser, les femmes-là sont déjà stressées. Elles ont quitté à pied chez eux, Théra, Théra, Torodi, Banquilaré et autres. Tous sont des Théra, celle-là est de Théra, celle-là de Banquilaré, tout ce que j'ai amené, moi, c'est de déplacer et de sinistrer.